Toujours avec la chimie générale, chapitre 1, notion fondamentale. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer avec l'atome. Donc, l'atome, c'est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Par exemple, les atomes s'associent pour donner des molécules. Une molécule, c'est quoi ? C'est une union d'atomes. Donc, pour les dimensions d'un atome, la taille d'un atome, parce que l'atome est une quantité de matière infiniment petite. Donc, sa taille est de l'ordre de, par exemple, son diamètre. Je change la couleur. Son diamètre d'est égal à peu près à 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, est égal à 1 angstrom. Ça, c'est son diamètre. Pour la masse, la masse d'un atome est égale à peu près à 10 à la puissance moins 26 kg. Bon. Par exemple, par exemple, l'atome du carbone, carbone C, qu'on note C. Son diamètre est égal à peu près à 1,8 angstrom. La masse d'un atome du carbone est égale à 2 par 10 à la puissance moins 26 kg. Jusqu'ici, chers élèves, on parle de l'atome. Maintenant, nous allons voir avec le noyau. Le noyau. Donc, pour le noyau, ou bien les dimensions du noyau, c'est la taille, sa taille, c'est dans les environs de, pour le noyau. Le noyau, la taille, ça veut dire le diamètre, est égal à peu près à 10 à la puissance moins 15 mètres, qui est égal à 1 fin de ton mètre. Les sous-multiples du mètre. Donc, il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Je parle du noyau. Donc, le tableau périodique des éléments chimiques, le tableau périodique, il regroupe l'ensemble des atomes qui existent, ou bien existent sur Terre. Alors, je vais vous donner un schéma de l'atome et du noyau. Par exemple, nous avons la couche électronique. Donc, là, nous avons un électron. Et ici, nous avons le noyau, où on trouve les protons et les neutrons. Bien. Donc, celle-là, c'est la couche électronique. La couche électronique. Là, on a l'électron. Donc, l'électron, on sait tous qu'il possède une charge électrique négative. Charge électrique, son symbole, c'est E avec un moins, l'électron. Donc, là, nous avons les protons, un proton et un neutron. Bien, les neutrons et les protons. Donc, on a les protons, les protons, les neutrons, qu'on appelle les nucléons. Ce sont, qui constituent l'atome, un atome, qu'on appelle nucléide. Donc, le noyau est composé de nucléons. Donc, nucléons, c'est un terme qui désigne à la fois les protons, charge électrique positive, et les neutrons, charge électrique nulle. Donc, on a la charge, que l'on vient, Q, la charge électrique du noyau, on note Q noyau, qui est égale à plus Z E, parce que E, c'est la charge électrique. E est égale à la valeur absolue de 1,602 par 10 à la puissance moins 19, valeur absolue. Voilà. Donc, on a plus E et moins E. Pour les protons, on a plus E, on note plus E. Pour les électrons, une charge, ça veut dire une charge électrique positive. Si on note moins E, ça veut dire une charge électrique négative. Donc, la charge électrique du noyau, la charge totale, la charge électrique totale du noyau, qu'on note Q noyau, est égale à plus Z, ça veut dire plus E par Z. Et on a le nuage électronique qui comporte Z électron, sa charge électrique totale, on note Q, la charge électrique nuyau, est égale à moins Z par E. On a les particules subatomiques. C'est quoi une particule subatomique ? Une particule subatomique qui est une composante de la matière ayant une taille inférieure, je dis bien inférieure, à celle de l'atome. Donc, on a les particules subatomiques qui sont que leur taille est inférieure à celle de l'atome. On a le proton. Proton. On a le neutron. Et on a l'électron. Le symbole, c'est P, proton P, 1 et 1, neutron N, donc proton, neutron, électron, ce sont des particules élémentaires. Donc, N, neutron, c'est 1, 0, et électron, E, moins ici, et 0 et moins 1. Les charges électriques en courant. On note Q, pour la charge électrique du proton, Q, P, est égale à E, ça veut dire plus E, est égale à 1,602 par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Bien. Q, N, c'est la charge électrique du neutron, qui est égale à 0, neutre. Q, E, c'est la charge électrique de l'électron, qui est égale à moins E, à moins E. Donc, elle est égale à moins 1,602 par 10 à la puissance moins 19. Bien. Donc, il nous reste la masse. La masse M, P, la masse du proton, est égale à 1,673 par 10 à la puissance moins 27 kg. La masse du neutron, qui est presque égale à celle du proton, est égale à 1,675 par 10 à la puissance moins 27 kg. Et la masse de l'électron M, E, qui est égale à 9,109 par 10 à la puissance moins 31, kg. Donc, chère Hilaire, pour la masse d'un atome, c'est la somme des masses de chacune des particules qui le composent. Par exemple, on note M atom, la masse de l'atome, très bien, qui est égale au nombre, nombre N, N, ça veut dire nombre, nombre de protons par la masse du proton, plus N, N, ça veut dire nombre de neutrons, N, nombre des neutrons, ou bien, de mieux, on note les neutrons avec un N majuscule. N, ça veut dire nombre des neutrons par la masse des neutrons, plus le nombre d'électrons par la masse des électrons. Très bien. Donc, chers élèves, la majeure partie de la masse de l'atome se trouve concentrée dans un très faible volume. Donc, un proton ou un neutron est 1836 fois plus lourd qu'un électron. Ça veut dire que si on met le rapport M est la masse du neutron sur la masse de l'électron qui est égale à la masse du proton sur la masse de l'électron, ça veut dire qu'elle est égale à 1836. Donc, on peut noter que la masse du proton qui est égale à la masse à peu près à la masse d'une neutron qui est égale à 1836 fois la masse de l'électron. Donc, c'est pourquoi toute, je dis bien, toute la masse d'un atome est concentrée en son noyau. qui est égale qui est égale à 5 par 10 à la puissance moins de nanomètres. tandis que le rayon du noyau est égale à 5 par 10 à la puissance moins 7 nanomètres. donc, on observe bien que l'électron est très loin du noyau. Donc, pour cette raison, la structure de l'atome est dite lacunaire. La structure de l'atome est dite lacunaire parce que l'électron est très, très loin du noyau. Alors, si on néglige la masse de l'électron, alors, la masse approchée, approchée de l'atome, M atom est égale à, à peu près à la masse du noyau parce qu'on néglige la masse de l'électron, des électrons, plutôt. Donc, est égale à la masse du noyau qui est égale à peu près à A par M nucléons. Bien. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on veut calculer la masse d'un atome de l'isotope, isotope, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire l'isotope ou bien l'isotopie. L'isotope de l'hydrogène, 1, 1, ça veut dire l'hydrogène normal. L'hydrogène normal. Bien. Ou bien on dit l'isotope de l'élément hydrogène. Donc, ici, on a un proton. Très bien. On a zéro neutron. Et on a un électron. Bien. donc, la masse de l'hydrogène est égale à un proton par 1,673 par 10 à la puissance moins 27, ça veut dire par la masse du proton, par la masse du proton, ça veut dire en kilogramme. Plus, on a un électron, plus 1 par 9,109 par 10 à la puissance moins 31 kilogramme. On obtient combien ? Je vais calculer normalement 1,674 par 10 à la puissance moins 27 kilogramme. mais si je néglige la masse de l'électron, ça veut dire la masse de l'atome est égale à peu près à la masse du noyau. Très bien. Donc, on aura la masse de l'hydrogène est égale à 1,60 60 non, c'est 1,600 73 par 10 à la puissance moins 27 kilogrammes. Donc, je prends la masse du proton, c'est tout, parce que je néglige la masse de l'électron. Donc, les deux résultats sont très, très proches. Elles sont très, très proches, comme ça. je vais vous donner un autre exemple. Bien. Par exemple, si on prend comme exemple le chlore, 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 cl, cl, 35, 17, ça. Donc, on a A qui est égale à 35 et Z qui est égale à 17. Très bien. Pardon. Donc, M, c'est L, et la masse du chlore est égale à peu près à 35, ça veut dire A, ça veut dire 35 par, ça veut dire A par M P. Bien. Par 1,67 par 10 à la puissance moins 27 kilogrammes, donc, ça nous donne, ça nous donne 5,84 par 10 à la puissance moins 26 kilogrammes. Donc, j'ai multiplié uniquement, là, j'ai, j'ai négligé la masse de l'électron. Donc, j'ai pris A, A, ça veut dire c'est la masse, c'est N P par M P et N, N par le nombre des protons, par la masse des protons et le nombre des neutrons par la masse des neutrons. Donc, comme la masse du proton est à peu près égale à la masse des neutrons, donc, on prend A35 par la masse du proton. C'est tout. C'est pour cela qu'on calcule la masse de l'élément chlore. Bon, je vais vous donner un autre exemple. par exemple, le cuivre. Pardon, le cuivre. C'est U. C'est U. A est égale à 60 lois et Z est égale à 29. Très bien. Donc, on calcule, si on calcule la masse du cuivre qui est égale à peu près à A, ça veut dire 60 lois par la masse du proton. Ça veut dire la masse du cuivre, de l'élément cuivre est égale à peu près à A par la masse du proton. Donc, on a 63 par 1,67 par 10 à la puissance moins 27. Ça nous donne 1,05 1,05 par 10 à la puissance moins 25 kg. Bien. Donc, comment on représente un élément chimique ? Donc, regardez, ici, j'ai mis Cu63 après 29. Donc, c'est l'élément chimique cuivre. Bien. Donc, généralement, on représente un élément chimique. Par exemple, je mets un X ici et un A là et un Z ici. Bien. Donc, X, c'est le symbole. Donc, conventionnellement, on représente un atome par un symbole. Une lettre ou un groupe de deux lettres. Par exemple, une lettre, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone. ça, c'est un élément chimique ou bien un atome représenté par une lettre. J'ai dit bien ou bien un groupe de deux lettres. Donc, deux lettres. C, U, la première lettre majuscule et la deuxième minuscule, le cuivre. Le fer, F majuscule et E minuscule. Ça veut dire un groupe de deux lettres. Le zinc, Z majuscule et N minuscule. le magnésium M majuscule et le G minuscule. Le chlore C majuscule et le L minuscule. Bien. Donc, pour notre symbole-là, X représente le symbole de l'élément chimique, bien sûr. A qui représente le nombre de masses, nombre de masse, bien. Ou bien, on dit le, on peut écrire aussi nombre, nombre, comme ça, on écrit nombre en abréviation. Bien. Nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Ça veut dire A représente le nombre de nucléons. Ça veut dire le nombre des protons et le nombre des neutrons. Bien. Pour le Z, Z, ça veut dire le numéro atomique. Numéro atomique. Bien. Numéro atomique ou bien on peut dire aussi Z représente le nombre de protons. Nombre en abréviation, c'est bon. Un nombre de protons. Très bien. Ou bien nombre de charges. Nombre de charge. Très bien. Par exemple, Z représente le nombre de protons qui est une charge positive et aussi le nombre des électrons qui est une charge négative. Dans la nature, cher élève, je ne sais pas si le nombre... Il y a 92 éléments naturels et quelques éléments artificiels à peu près 13. Je ne sais pas si... Artificiels, mais 92 éléments naturels. Donc, on continue. À chaque élément correspond un numéro atomique Z. À chaque... Je dis bien à chaque élément correspond un numéro atomique Z. Bien. Et un nombre de masse A. Très bien. Ça veut dire qu'on a A qui est égal à P plus N. Ça veut dire A qui est le nombre de masse. Donc, il est égal au proton, le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Par exemple, c'est... Je mets O... Pardon. O 18. O 16. 16 et 8. Ça veut dire A est égal à 16. Et Z est égal à 18. Donc, A est égal à P plus N. Donc, elle est égale à 16. donc 16. Z est égal au nombre de protons qui est égal à 8. Et aussi, Z ça veut dire 8 électrons. Donc, le noyau d'oxygène contient 8 protons et 8 neutrons. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le sodium. Na, l'élément sodium. Na 23, A est égal à 23 et Z est égal à 11. Très bien. Donc, Z est égal au proton est égal à 11 et A est égal au proton plus neutrons est égal à 23. Si on veut calculer le nombre de protons, ça veut dire N est égal à A moins P. A moins le nombre de protons est égal à 23 moins 11, ça nous donne 12. Donc, le noyau de sodium contient 11 protons et 12 neutrons. Bon, attention, j'ai donné que les exemples sur les éléments. Bien, sur l'atome, élément, d'un élément bon. Mais, si je vous donne les exemples suivants. FE 56 et 26 FE Lyon Lyon 1 du fer de plus FE de plus 56 et 26 Lyon FE 3 plus 56 et 26 donc c'est dans l'élément FE dans l'atome FE. Donc, on a 26 protons 30 neutrons parce que 56 moins 26 est égal à 30 et on a 26 électrons. Donc, l'atome FE est neutre. Bien, pour l'ion, ion, on écrit ion, I O N ion FE de plus. Très bien. On a toujours 26 protons. pour les neutrons, on a 30 neutrons, mais pour les électrons, on a 26 moins 2 charges positives. 2 charges positives. Donc, on a 24 électrons. Ça veut dire on a 2 charges positives. Bien. pour l'ion toujours FE3 plus, toujours 26 protons, 30 neutrons, mais on a 3 charges positives. Donc, 26 moins 3, ça nous donne 23 électrons. Bien. l'isotopie. L'isotopie, donc, chaque élément a été un isotope, ou bien on appelle les isotopes. Les isotopes. Bien. C'est quoi la définition des isotopes? Ce sont des atomes de même nature chimique. Je dis bien de même nature chimique, dont le noyau possède le même nombre de protons. Donc, on a même proton, même nombre de protons. Bien. Mais, donc, si on a des atomes qui sont de même nature chimique et le même nombre de protons, donc, où est la différence? Oui, la différence. Donc, il diffère dans le nombre de neutrons ou du nombre de masses. Dans le nombre de... Donc, le problème, c'est le nombre de neutrons. La différence est là. J'ai dit, même nature chimique, même nombre de protons, la différence est dans le nombre de protons. Ça veut dire, on peut écrire Z, c'est le numéro atomique qui est égal au nombre de protons qui a une charge positive, qui est égal au nombre d'électrons qui a une charge négative, mais qui n'est pas égal à, qui diffère au nombre de neutrons qui a une charge neutre, zéro. Très bien. Je vais vous donner un exemple. Les isotopes, par exemple, le carbone, carbone, bien, carbone 12, on l'appelle carbone 12 et on note C12, C12 et le Z6, mais on l'appelle l'isotope, son nom c'est carbone 12, ça veut dire en prononçant le A, le nombre de A. Bien, carbone 12, très bien, carbone 13, carbone 14, bien, donc, le carbone 12, on a A qui est égal à 12, on a le Z qui est égal à 6 et on a N qui est égal à 6, très bien, on a aussi l'isotope du carbone, c'est le carbone 13, regardez, le même Z, le même Z, ça veut dire même nature chimique, ici, ici, même nombre de protons, ici, très bien, donc, on a A, pour le carbone 12, pour son abondance naturelle, on note comme ça, abondance naturelle, ça veut dire pourcentage dans la nature, abondance naturelle, naturelle, comme ça, c'est 98,9% pour le carbone 12, pour le carbone 13, pour le carbone 13, carbone 13, ça veut dire on a A, non, avec le bleu, on a A qui est égal à 13, le Z, c'est toujours le même, 6, mais le N qui change, N est égal à 7, donc, on a le changement ici, ici, 6, et ici, on a 7, très bien, l'abondance naturelle, se trouve à la nature à 1,1%, c'est tout, on a aussi une autre isotope qui est une isotope radioactive, isotope radioactive qui est le carbone 14, carbone 14, 14, 6, bien, ça veut dire le A change, ça veut dire 14, on a 14, le Z, c'est toujours le même, le nombre de protons est égal à 6, mais le N, nombre de protons, change, qui devient 8, bien, son abondance naturelle est très, très faible, très, faible, bien, je vais vous donner un autre exemple, on prend le plus simple exemple qui est l'hydrogène, l'hydrogène, très bien, l'hydrogène, bon, on a le nillage électronique, on a le noyau, bon, le nillage électronique, on a le noyau, le nillage électronique, et on a le noyau, très bien, voilà, bien, ça veut dire un électron, un électron, et un électron, bien, dans le noyau, j'ai un, bon, diminuer les dimensions, un proton, très bien, dans le deuxième, j'ai un proton, et un neutron, dans le troisième, j'ai un proton, et deux neutrons, bien, donc, je note, hydrogène, H1, et 1, qu'on appelle protium, 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 voilà, bien, ça, c'est un hydrogène normal, normal, très bien, pour l'hydrogène normal, on a, A, qui est égal à 1, qui est égal à 1, Z, qui est égal à 1, et N, qui est égal à 0, sans abondance, abonaturelle, dans la nature, c'est 99,98%, bien, pour le deuxième isotope, c'est, H2, H2 et 1, on l'appelle, d'euthérium, d'euthérium, très bien, le d'euthérium, c'est un hydrogène lourd, lourd, très bien, donc, on a A, qui est égal à 2, on a Z, toujours le même, est égal à 1, mais on a le N, nombre de neutrons, qui est égal à 1, son abondance naturelle, c'est 0,02%, très, très faible, le troisième isotope, c'est le H3, 1, qu'on appelle, le tritium, pardon, le tritium, le premier, c'est le protium, le deuxième, c'est le tritium, bien, c'est un, c'est un, bien, isotope hyper lourd, hyper, nucléaire, lourd, très bien, ça veut dire, hyper lourd, nucléaire, isotope nucléaire, bien, on a, le A, qui est égal à 3, le Z, qui est égal à 1, et le N, nombre de neutrons, qui est égal à 3, son abondance naturelle, c'est très, très, très faible, c'est 10 à la puissance, moins 4 pour 100, donc, pour la masse atomique, d'un élément, bien, on dit nucléide, pourquoi, on dit nucléide, c'est parce que, la quasi-totalité, de la masse de l'atome, est constituée, dans son noyau, bien, donc, pour la masse atomique, d'un élément, est définie comme étant, la moyenne, donc, la moyenne, des masses atomiques, de ces différents, isotopes, pardon, pondérés, par l'abondance, isotopique, de chaque isotope, de l'élément, par exemple, on a le chlore, son abondance, isotopique, c'est, pour le, le protéon, pour le deutéon, pour le trition, bien, on fait un calcul, ou bien, une moyenne, pour avoir, la masse atomique, de l'élément, H, hydrogène, une seule masse, on fait, la moyenne, entre ces, trois isotopes, je vais vous donner, un exemple, par exemple, le, le chlore naturel, CL, le chlore naturel, le chlore naturel, il possède, deux principaux isotopes, qui sont stables, non nucléaires, mais stables, parce que, quand je dis, isotope nucléaire, ça veut dire, qu'il n'est pas stable, par exemple, on a, le chlore 35, que son abondance naturelle, c'est 75,77%, et on a le chlore stable aussi, le chlore 37, son abondance naturelle, c'est 24,23%, très bien, donc, la masse, si je veux calculer, la masse molaire du chlore, donc, c'est une moyenne, des masses molaire, de chaque isotope, je le dis bien, c'est une moyenne, des masses molaire, de chaque, de l'isotope, c'est un 35, et de l'isotope, c'est un 37, bien, donc, la masse molaire, est égale, à l'ensemble, et sigma majuscule, à l'ensemble, D, et X, ça veut dire, X, ça veut dire, il représente, l'abondance relative, à chaque isotope, XI, ça veut dire, X1, X2, donc, XI, on a 2, ça veut dire, par MI, la masse, donc, je calcule, la masse, molaire, du clore, est égale, à 35, par X1, ça veut dire, par 75,77%, plus, 37, par X2, ça veut dire, 37, par, 24,23%, ça nous donne, 35,450, donc, bien sûr, avec, X1, plus, X2, qui est égale, à 100%, bien, je dis bien, que je répète, que, X1, X2, représente, les abondances, relatives, de, chlore 35, et du chlore, 37, bien, bon, on va finir, la vidéo, avec les ions, monoatomiques, et composés, les ions monoatomiques, bon, lorsqu'on dit, un, un atome, ou bien, un ion, monoatomique, c'est un atome, qui a perdu, ou gagné, un, ou plusieurs électrons, bien, on dit, cation, cation, bien, c'est pour, un ion, on l'appelle, cation, un ion positif, bien, et on appelle, un ion, un ion, un ion, négatif, masculin, je dis, négatif, et féminin, je dis, négatif, très bien, donc, par exemple, si, je vous donne, l'ion, sodium, un A+, un A+, ça veut dire, A est égal à 23, et Z est égal à 11, on appelle, ion, sodium, avec S, majuscule, très bien, l'ion, sodium, son atome, hein, donc, l'atome, son atome, c'est bien, le 1 A, le 1 A, 23, et 11, très bien, jusqu'ici, donc, là, on a une charge électrique positive, donc, la charge, la charge, c'est plus E, une charge électrique, très bien, donc, Z est égal à 11, A est égal à 23, et N est égal à 12, si je calcule le nombre, nombre, c'est une, cette écriture, c'est une abréviation de nombre, nombre d'électrons, est égal à quoi ? Parce que, Z est égal à 11, dans l'atome de sodium, j'ai 11 électrons, et 11 protons, ici, j'ai 11 protons, mais j'ai une charge positive, donc, 11 moins 1, donc, j'ai, combien d'électrons ? J'ai 10 électrons, très bien, on prend un autre exemple, très bien, on a l'ion du cuivre 2, Cu de plus, ça veut dire 63 et 29, ion cuivre 2, très bien, bon, son atome, c'est bien le Cu 63 29, l'atome, bien, la charge, de plus, donc, on a deux charges positives, de charges positives, on a le Z qui est égal à 29, on a le A qui est égal à 61, et on a le N, nombre de neutrons, qui est égal à 34, donc, pour le nombre d'électrons, ça veut dire, dans l'atome, on a 29, 29 Z est égal à 29, ça veut dire, on a 29 protons, et 29 électrons, très bien, mais, pour l'ion, l'ion cuivre, on a 29, ça veut dire, 29 protons, mais, pour les électrons, 29, moins, les deux charges positives, parce que, ici, on a, 29, ici, on a 29, ça veut dire, 29 charges électron, ça veut dire, 29 charges négatives, et 29 protons, ça veut dire, 29 charges positives, donc, l'atome est neutre, neutre, mais, ici, non, on a, 29 protons, 29 charges positives, et 29, moins, 29 charges négatives, moins deux charges positives, ça veut dire, il nous reste, 27 électrons, ça veut dire, 27 charges, négatives, bien, 27 charges négatives, on prend, un autre exemple, jusqu'ici, on n'a pris que les exemples, sur les charges positives, par exemple, l'ion aluminium, aluminium, à L plus, 3 plus, A est égal à 27, et Z est égal à 13, très bien, l'ion, aluminium, A, l'u, mi, ni, ni, om, bien, donc, l'atome, bien sûr, c'est l'atome, à L, 27 et 13, on a, A est égal à 27, Z est égal à 13, ça veut dire, on a 13 protons, 13 électrons, bien, donc, A, L, 3 plus, ça veut dire, la charge, charge, plus, 3, charge, ou bien, on a, on a 3 charges, positif, bien, pour le Z, on a 13, A est égal à 27, et, N est égal à 14, donc, le nombre, d'électrons, c'est, le 13, moins, 3, ça veut dire, est égal à 10, bon, on a pris, trois exemples, sur les charges, positif, on va voir, avec les charges, négatives, on dit, une charge, regardez, on dit, ion positif, IF, une charge positive, I, V, E, ion négatif, parce que, masculin, IF, et on écrit, une charge négative, I, V, E, ça veut dire, une charge, qui est féminin, bien, je vais effacer le tableau, bien, bon, on a, par exemple, le ion chlore, Cl, moins, Cl, moins, ça veut dire, 35 et 17, ion, chlore, chlorure, et ion, chlorure, très bien, l'atome, c'est bien le chlore, Cl, 35, 17, c'est bien l'atome, son atom, on a une charge, négative, donc, on a une charge, né, negative, très bien, Z qui est égale à 17, 17, A qui est égale à 35, et N qui est égale à 18, ça veut dire, le nombre d'électrons est égal à 17, ici, le chlore, l'atome, chlore, il possède 17, ça veut dire Z, si on écrit Z est égale à 17, on veut dire qu'il possède 17 protons, et 17 électrons, neutres, 17 électrons, 17 charges négatives, 17 protons, 17 charges positives, très bien, mais ici, l'ion, il a une charge, négative, une charge négative, très bien, donc, pour l'ion, il possède son Z qui est égale à 17, 17 Z est égale à 17, ça veut dire 17 protons, 17 charges positives, mais il a perdu un électron, plutôt, plutôt, il a récupéré un électron de plus, ça veut dire, il possède 17 plus un électron, ça veut dire, il possède 18 électrons, donc, il a une charge négative en plus, donc, on a 18 électrons, et je vais vous donner un autre exemple, avec deux charges, avec deux charges, on a le sulfure, l'ion, sulfure, S2 moins, 32 et 16, l'ion, sulfure, très bien, l'ion, sulfure, bien sûr, le sulfure, S32, son atome, c'est ça, son écharge, bien, ça veut dire, là, on a Z qui est égale à 16, on a A qui est égale à 32, et on a N qui est égale à 16, très bien, pour l'atome, elle est neutre, mais, pour l'ion, on a deux charges négatives, donc, l'ion, sulfure, ou bien, ici, ça veut dire, l'atome, sulfure, elle a récupéré, deux électrons en plus, donc, elle a, les 16 électrons, avec 16 charges négatives, plus les deux électrons qu'elle a récupérés, donc, on a 16, le nombre d'électrons, c'est 16 plus 2, donc, c'est 18 électrons, très bien, un autre exemple, le nitrure, le nitrure, un terroi plus, un terroi moins, pardon, 14 et 7, ayant nitrure, très bien, on a Z est égale à 7, A est égale à 14, et N est égale à 7, ça veut dire le nombre d'électrons, on a 3 charges négatives de plus, ça veut dire 7 électrons de l'atome, plus les 3 charges, en plus, on a 10 électrons, on a 10 électrons, bien, jusqu'ici, on a vu que les ions monoatomiques, maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire, un ion monoatomique, mais que veut dire, un composé ionique, un composé ionique, et on finira là, donc, un composé ionique, c'est électriquement neutre, le nom d'un composé ionique, il est constitué, ou bien il est consisté, d'un nom d'anion en premier, on met le nom d'anion en premier, qui est suivi du cation, par exemple, les ions Na plus Cl moins, on a les ions, très bien, je mets ici les ions, très bien, bon, le nom composé ionique, non composé ionique, bien, et ici, on a la formule chimique, bien, on a deux ions, l'ion sodium plus, et l'ion chlore qui est négatif, très bien, j'ai dit pour le nom, on prend le nom de l'anion, en premier, l'anion c'est l'ion négatif, très bien, et suivi du nom du cation, donc on ne dit pas sodium de chlore, ou bien non, on écrit chlorure, on débute, on commence par l'anion, dans la nomenclature, donc on écrit chlorure de sodium, de sodium, de sodium, donc sa formule chimique, c'est bien le NaCl, qui est le sel, bien, on a par exemple, les deux ions, Cu plus, et O2 moins, bien, on commence par le nom du, d'anion qui est l'oxygène, donc on dit oxyde de cuivre, oxyde de cuivre, parce que le cuivre, on a deux ions, l'ion cuivre 1, et l'ion cuivre 2, très bien, ça veut dire une charge positive, cuivre 2, deux charges positives, on écrit ça, la formule chimique, c'est Cu2O, pourquoi on a ajouté deux Cu, parce que deux charges, une charge positive, et là, on a deux charges négatives, donc on doit ajouter deux ions cuivre positifs, plus un seul ion oxygène négatif, très bien, on a aussi, par exemple, pour le cuivre 2, Cu2+, on a l'ion Cu2+, et l'ion sulfure, S2 moins, on commence par l'ion, c'est sulfure, sulfure, de cuivre, cuivre 1, de cuivre 2, très bien, on a des Cu, S, parce que, deux charges positives, avec deux charges négatives, par exemple, le cuivre, Cu2+, et l'ion Cu2+, et l'ion nitrate, NO3 moins, bien, observez bien, on a ici, deux charges positives, et ici, une charge négative, une seule, donc, on va doubler, l'ion nitrate, on va le doubler, donc, on écrit, nitrate, nitrate, 2, cuivre, cuivre, C majuscule, cuivre 2, donc, Cu, qui possède, deux charges, mais le NO3 possède, une seule charge, on le met entre parenthèses, NO3, et puis, on met ici, on met ici, deux, très bien, par exemple, on a le, l'ion aluminium, AR3+, et l'ion, l'ion sulfate, SO4, 2, très bien, sulfate, sulfate, d'aluminium, d'aluminium, regardez bien, on a, 3 charges positives, et 2 charges négatives, donc, ici, 2, par, 3, ça veut dire 6, et 3, ça veut dire 6, charge, moins 6, 3 charges, plus, 3 charges positives, ici, si on met 3, par, 2, moins, on a, 6, charges, négatives, très bien, donc, la formule chimique, c'est, AL, AL, 2, très bien, et le SO4, SO4, on met, par, 1, donc, on a, multiplié le SO4, de moi, par, par, 1, bon, c'est, c'est bon pour, cette fois, pour cette vidéo, on a mis, une heure, de cours, donc, je vous dis, à la prochaine, à la prochaine, à la troisième, vidéo.